L'accord nucléaire de juillet 2015 a été au cœur du deuxième débat pour la présidentielle iranienne du 19 mai. Si aucun des six candidats n'a remis en cause ce texte, plusieurs s'interrogent sur ces réelles retombées économiques. Le conservateur Ibrahim Raisi a relevé que la vie quotidienne des Iraniens ne s'est pas améliorée depuis la levée des sanctions internationales. Le président sortant, le réformateur Hassan Rouhani, s'est défendu en estimant que les exportations de pétrole avaient explosé. Selon lui, la levée des sanctions va se traduire en investissement et en emploi dans les années à venir. Il a critiqué les gardiens de la révolution, l'armée d'élite, pour avoir écrit des messages anti-israéliens sur des missiles balistiques utilisés pour des tests récemment. Un troisième débat doit avoir lieu mardi prochain. Malgré la présence de deux autres candidats modérés, les politologues estiment qu'Hassan Rouhani reste favori. Sous-titrage Société Radio-Canada